C'est vrai que c'est un livre très très attendu. Je rappelle que vous avez seulement 25 ans, que vous êtes l'auteur de deux livres qui comptent, qui sont aujourd'hui traduits dans le monde entier. Nous vous avions découvert sur ce plateau il y a 4 ans pour votre tout premier roman, le formidable En Finir, avec Eddie Belguel. Et puis il y a eu Histoire de la violence. Votre troisième livre est bref, cinglant, à peine 100 pages pour raconter la lutte entre l'État et l'intime, le lien entre la violence sociale et la violence familiale. Dire également, Édouard Louis, votre amour pour un père qui vous avait pourtant rejeté avant de comprendre qui vous êtes devenu. Qui a tué mon père ? Il vient de paraître aux éditions du Seuil. Qui a tué mon père ? Sans point d'interrogation. Ce n'est donc pas une question, Édouard Louis. C'est peut-être une accusation. Oui, pour moi, Qui a tué mon père, c'est un livre qui est parti d'un retour après la publication de l'Histoire de la violence et d'en finir avec Eddie Belguel. J'ai commencé à reparler à mon père, à qui je n'avais pas parlé pendant plusieurs années. Pas parce qu'on s'était disputé, pas parce qu'il y avait eu un claquement de porte, je ne sais pas, mais tout simplement parce que nos vies avaient pris des chemins différents. Et quand j'ai revu mon père, après la publication de mes deux premiers livres, le jour où j'ai ouvert la porte, j'ai découvert un homme épuisé, détruit par le monde social, quelqu'un qui est très jeune, quelqu'un qui a à peine plus de 50 ans, qui a du mal à respirer, qui est sans cesse opéré pour des choses et d'autres, qui a beaucoup de problèmes de santé sans avoir de maladies réelles. Et quand j'ai vu mon père, quand j'ai vu le corps de mon père, je me suis dit, qu'est-ce qui a produit cette destruction d'un corps ? Qu'est-ce qui a produit un corps aussi fatigué ? Et donc j'ai voulu, dans ce livre, et en commençant à l'écrire, j'avais une idée de ce qui avait produit cette violence et j'ai voulu la raconter. Qu'est-ce qui a produit cette violence ? Puisque c'est au cœur du livre, que c'est l'interrogation et que vous y répondez sans aucun phare. Ce que j'ai voulu dans le livre, c'était d'une certaine manière intégrer la politique au sens le plus restreint à l'intérieur d'un projet littéraire. Et donc je fais l'histoire du corps de mon père à travers l'histoire de la politique française, de toutes les réformes, de toutes les lois, de tous les discours des gouvernements successifs, des présidents successifs. Qu'ils soient de droit ou de gauche. Oui, il n'y en avait pas vraiment de gauche qui se déclaraient de gauche mais qui ne l'étaient pas réellement. Oui, enfin il y en a un que vous citez quand même, qui est François Hollande. Qui a voulu se faire passer pour de gauche et des gens qui n'ont pas cessé de mettre en place des réformes qui ont eu des effets nocifs sur le corps des classes populaires. Et moi c'est quelque chose que j'ai dit à la publication des livres. C'est vrai que quand vous appartenez à un milieu plus privilégié, la plupart du temps quand vous lisez des livres, quand vous avez fait des études, quand vous avez de l'argent, vous êtes un peu protégé des effets de la politique. Comme si avoir ce que Bourdieu appelait un capital social, un capital économique, un capital culturel, vous protégez des effets de la politique. Et quand vous appartenez aux classes populaires, votre corps est exposé à une destruction directe. Et par exemple, 5 euros d'APL en moins, comme l'a décidé le gouvernement de Macron il n'y a pas très longtemps, pour beaucoup de gens ça veut dire ne pas manger pendant deux jours. Moi quand j'étais enfant, il y avait très régulièrement des jours où on n'avait plus à manger. Donc on allait demander à ma tante ou à mon oncle. Mais voyez, quand le gouvernement a décidé d'enlever 5 euros par mois aux personnes les plus précaires, le gouvernement a dit 5 euros c'est rien. Mais c'est parce que justement c'est des gens qui ne sont pas exposés à la politique, qui ne savent pas ce qu'est la politique, ce que ça veut dire pour un corps. Et donc moi dans Qui a tué mon père, j'ai voulu raconter ça, raconter l'histoire d'un corps pour qui la politique compte, qui est mis en danger. dire ce qu'a fait et ce que fait aujourd'hui votre père comme métier. D'abord l'usine, comme son père à lui. Vous racontez le moment où le dos est massacré, où il ne peut plus travailler, où il doit attendre, et puis son métier aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'au moment du passage du RMI au RSA, qui était selon le gouvernement visé à encourager le retour à l'emploi, on a en fait forcé des gens à retourner au travail, un peu comme dans le grand film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, où on dit à des gens qui sont en très mauvaise santé, soit vous ne retournez pas au travail et on vous coupe vos aides sociales, ou soit vous y retournez avec votre mauvaise santé et vous mourrez. Et donc c'est soit mourir parce qu'on vous enlève vos aides sociales, ou soit mourir en retournant faire un travail que votre corps ne peut plus assumer, que votre corps ne peut pas faire. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'en général, ce qu'on propose dans notre monde aux classes populaires, c'est mourir ou mourir et il n'y a pas d'autre solution. Ce travail, quel est-il ? Ce travail, c'est un travail de balayeur dans une ville et j'ai voulu aussi, pour moi c'est un projet qui accompagnait déjà en finir avec Edi Belgueul et l'histoire de la violence, c'était l'idée de parler des individus dont le monde ne parle pas. Il y a une très belle idée de Pierre Bergogneau qui dit que la différence entre les classes dominées et les classes dominantes, c'est évidemment une différence d'argent, une différence de diplôme, une différence d'accès à la culture. Mais Bergogneau dit appartenir aux classes dominantes, c'est exister deux fois parce qu'en plus de la vie de son corps, d'un corps qui mange, d'un corps qui parle, d'un corps qui fait l'amour, on a une deuxième existence dans le monde de la représentation, dans les journaux, dans la littérature. Et la plupart du temps, les classes populaires n'existent qu'une fois parce qu'elles ne se trouvent pas représentées, elles ne se trouvent pas dans la littérature, elles ne se trouvent pas dans le cinéma. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de films ou de livres sur les pauvres, mais que la plupart du temps, ils sont tellement à côté de la réalité que c'est une autre manière de en parler. Vous les trouvez à côté de la réalité, les romans qu'il y a sur les pauvres, les livres, parce que ça existe aussi, il y a une tradition et aujourd'hui, très forte également. Oui, je parlais au cinéma aussi, je parlais de Ken Loach tout à l'heure, bien sûr, il y a des discours, mais il y a quand même une rareté de ce discours par rapport à d'autres discours, il y a des vies qui sont beaucoup moins racontées que les autres. Je me demandais, en vous lisant et en vous écoutant, là, très attentivement, à quelle classe sociale vous appartenez-vous désormais ? Parce que vous venez de ce milieu rural, très pauvre, que vous avez très bien décrit dans Eddie Belgueul. Aujourd'hui, Edouard Louis, vous parlez avec les mots de l'universitaire, du très bon élève, de celui qui rentre de New York où son livre est traduit. Êtes-vous passé du dominant, enfin, du dominé au dominant ? Oui, ce serait naïf et absurde de dire j'appartiens aux classes populaires. Donc, bien sûr, c'était une des grandes contradictions qu'avait posée Sartre déjà en son temps. Qu'est-ce que c'est qu'on est écrivain ? C'est-à-dire qu'on appartient objectivement parce qu'on écrit à la classe bourgeoise de vouloir écrire contre la classe bourgeoise, de vouloir écrire pour les dominés. Et c'est vrai que c'est évident. J'entends très bien la réponse d'excellent élève qui va me chercher Jean-Paul Sartre, mais moi, j'aimerais savoir ce qu'Edouard Louis pense ce soir-là, en 2018, de sa situation. J'aimerais savoir ce que le jeune Edouard Louis qui a réussi, quelque chose d'incroyable. Trois livres qui sont lus par un très grand public. Vous avez réussi aussi à mettre sur le devant de la scène et dans le débat public ces gens, ces pauvres dont vous parlez et qui, effectivement, ne sont pas racontés. Aujourd'hui, comment vivez-vous ce qui est une apparente contradiction, c'est-à-dire votre changement de classe ? Vous savez, moi, je ne crois pas beaucoup à l'écart entre la théorie et l'expérience. Et donc, quand je cite Jean-Paul Sartre, je parle d'une expérience aussi personnelle que si je vous racontais un souvenir d'enfance. Donc, cette contradiction que Sartre a mis au-devant de sa pensée, je pense que c'est quelque chose qui est encore très opérant. Et moi, c'est quelque chose que je me pose aujourd'hui. C'est, en effet, la littérature, c'est de fait un instrument des dominants. La plupart du temps, si on lit, c'est parce qu'on a fait des études, parce qu'on a la possibilité de lire, parce qu'on a le temps de lire. Et il y a cette question de comment dire quelque chose sur les dominés avec les instruments des dominants. Et c'est vrai que c'est très difficile. Je parlais hier d'un passage de Jean-Luc Godard quand il a reçu un César d'honneur, je crois que c'était dans les années 80. Et alors, Isabelle Huppert remet le César d'honneur à Jean-Luc Godard. Et donc, tout le monde s'attend à ce que Godard remercie ses producteurs, remercie... Et en fait, Godard remercie les secrétaires. Godard remercie les femmes de ménage. Et ce qui se passe, c'est que tout le public qui est là au César, qui est un public bourgeois, explose de rire. Et tout le monde trouve ça très drôle. Et donc, ça pose la question de... C'est pas simplement parler des classes populaires, mais comment faire pour que les gens... Voilà, exactement comment on l'énonce. Comment faire pour que les gens en face de vous ne créent pas des stratégies de diversion en rigolant ou en tournant la tête comme on peut le faire quand on passe devant un SDF. Et donc, Qui a tué mon père ? C'est un livre qui est traversé par cette obsession de trouver une forme, une forme littéraire qui empêcherait les gens de rire, de tourner la tête. Et cette forme, c'est quoi ? C'est la brièveté ? C'est pour ça que le livre fait à peine 90 pages, va à l'os, c'est cinglant, fait qu'on ne peut pas... Un peu comme le vôtre à Marie d'Orsan, à la fin de votre livre, on va en parler tout à l'heure, vous dites, j'ai voulu un livre pour les gens pressés, livre court, mais qui claque. C'est la réponse ? Oui, dans toute la recherche de la forme et la brièveté du livre en fait partie, il y a une volonté que les gens qui lisent le livre puissent traverser une vie en deux heures. Je parle du livre dans le livre de Peter Hanke, de son livre Le malheur indifférent, qui est l'histoire de la vie d'une femme qui va finir par se suicider, qui est la mère de l'auteur et qui est une vie qu'on traverse comme ça dans un livre très court en deux heures et moi j'avais envie de ça, je ne voulais pas que la lectrice ou le lecteur puissent poser le livre, puissent commencer à imaginer des choses. Geneviève Brissac, vous l'avez posé ce livre ou alors au contraire est-ce que vous l'avez... vous êtes jeté dessus avec ce que cherche à produire Édouard, Louis ? Non, je pense que c'est qu'Édouard a raison et que le fait de lire un livre d'une traite, c'est en être traversé et surtout, je crois qu'il y a une force, il y a un pouvoir de suggestion des mots quand ils sont rares, quand on les choisit et quand on en élimine aussi beaucoup, qui est parfois plus fort et le livre fonctionne qui a été mon père. Ce qui en reste, c'est des sensations, c'est des scènes aussi. Moi, c'est des moments parce qu'il y a cette misère, cette douleur du corps dont vous parlez, mais il y a aussi ces échanges entre le père et le fils qui sont essentiels et ces souvenirs d'enfance, en particulier, cette façon de dire non et finalement de dire oui, de dire une chose et de dire son contraire. L'exemple de la cassette VHS de Titanic est absolument sidérant. Je pensais au Titanic. En plus, c'est le Titanic. Il y a une grande question quand même que pose ce récit autour de votre père et on n'a pas encore prononcé le mot mais qui est, alors je ne sais pas si c'est réhabilitation, si c'est réconciliation, j'ai remarqué qu'aucun de ces deux mots n'était présent dans le livre. Que se passe-t-il aujourd'hui entre votre père qui, vous le racontiez dans le premier roman, vous a élevé dans l'idée qu'il fallait avoir une certaine idée de la virilité, qu'on n'était pas des pédés pour reprendre les mots que vous employez vous. Que se passe-t-il entre votre père et vous deux livres plus tard ? Oui, c'est que d'abord pour moi l'idée c'était aussi de traiter des types de violences et des types de discours différents dans qui a tué mon père. Je ne voulais pas refaire la même chose, je ne voulais pas refaire ce que j'avais déjà fait dans Histoire de la violence et en finir avec Eddie Belgueul. Mais il y a aussi le fait que mon père s'est complètement transformé, j'en parle brièvement dans Qui a tué mon père. Mon père est quelqu'un qui après la publication de mes deux livres a produit une sorte de dialogue et je pense que c'est difficile parce que je parle pour lui mais je pense que mon père a commencé à se penser autrement en fait. Et une des grandes violences de la politique justement c'est que ces dernières années quand les classes populaires essayaient de parler d'elles quand elles essayaient de dire je souffre on souffre à cause de l'exclusion de la dépossession le seul discours quasiment qui leur était offert c'était le discours de l'extrême droite c'est quelque chose que j'entendais toujours dans mon enfance les gens autour de moi disaient il n'y a que le Front National qui parle de nous il n'y a que le Front National qui s'intéresse à nous aujourd'hui il y a des choses qui sont en train de changer justement mais je pense que on cherche tous des discours pour parler de nos souffrances on cherche tous des discours pour parler de nous et je crois et j'espère que ce qui s'est passé avec la publication de mes livres c'est que quelqu'un comme mon père s'est pensé autrement et aujourd'hui tient des discours antiracistes me demande de lui parler de l'homme que j'aime ça veut raconter aussi ça dit également l'immense pouvoir des mots et de la littérature c'est-à-dire que si vous aviez voulu simplement dire ce que vous avez écrit ça n'aurait sans doute pas marché vous l'avez écrit ça a été reçu est-ce qu'écrire permet de changer les gens ? pas autant qu'on le voudrait malheureusement je pense que quand on écrit on fait toujours un peu aussi l'expérience de l'impuissance face à la littérature on voudrait toujours changer mieux et en même temps vous dites qu'il a changé mais en même temps il y a des choses qui se passent comme ça s'est passé pour moi quand j'ai découvert Retour à Reims de Didier Heribon il y a des livres qui d'un seul coup produisent quelque chose et c'est ce type de livres là je pense qu'il faut essayer de faire parce qu'il y a tellement de livres qui reproduisent l'écart de classe il y a tellement de livres qui reproduisent l'écart entre essayer de produire des livres inclusifs je pense que ça ne veut pas dire essayer de faire un livre facile pour que tout le monde puisse le lire mais des livres qui parlent du monde des livres d'urgence vous écrivez page 23 je ne réponds pas aux exigences de la littérature mais à celles de la nécessité et de l'urgence à celles du feu qui a tué mon père Edouard Louis c'est aux éditions du Seuil